Madame et Monsieur bonsoir et bienvenue sur votre excellente chaîne de l'information lumière de l'info ici nous vous illuminerons sur les actualités africaines et même mondiales nous vous prions juste d'être courtois et poli de ce fait n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour rester proactif sur l'actualité car l'information c'est le pouvoir et ici vous êtes acteur merci et bon visionnage la junte au pouvoir au Mali a fustigé lundi soir les atteintes flagrantes des forces françaises à la souveraineté nationale en conséquence elle a rompu plusieurs accords de défense conclu avec la France mais aussi avec ses partenaires européens publicité la junte au pouvoir au Mali a mis à exécution une menace qu'elle brandissait depuis des mois elle a annoncé lundi 2 mai au soir rompre les accords de défense avec la France et ses partenaires européens les autorités dominées par les militaires arrivés au pouvoir par la force en août 2020 ont annoncé dénoncé les accords de statut des forces status of force agrément appelé sofa fixant le cadre juridique de la présence au Mali des forces françaises Barkhane et européenne Takouba ainsi que le traité de coopération en matière de défense conclu le 16 juillet 2014 entre le Mali et la France minuit 24 pour justifier cette décision le porte parole du gouvernement le colonel abdoulaye maïga a invoqué dans un communiqué lu à la télévision nationale les insuffisances graves et les atteintes flagrantes à la souveraineté nationale de la part de la France engagée militairement dans le pays depuis 2013 il a cité l'attitude unilatérale de la France lorsqu'elle a suspendu en juin 2021 les opérations conjointes entre les forces françaises et maliennes l'annonce en février 2022 encore sans aucune consultation de la partie malienne du retrait des forces Barkhane et Takouba et les multiples violations de l'espace aérien par les appareils français malgré l'instauration par les autorités d'une zone d'interdiction aérienne au dessus d'une vaste partie du territoire une décision qui détériore davantage les relations les autorités maliennes ont notifié cette dénonciation lundi après midi aux autorités françaises elle prendra effet six mois après cette notification a précisé abdoulaye maïga en revanche c'est avec effet immédiat que les autorités maliennes dénoncent le sofa de mars 2013 encadrant l'engagement de la force française serval puis Barkhane ainsi que le protocole additionnel de mars 2020 s'appliquant aux détachements européens de Takouba le regroupement d'unités spéciales européennes initiées par la France a-t-il dit l'annonce des autorités maliennes envenime encore les relations entre deux anciens alliés qui ont combattu ensemble la contagion djihadiste partie du nord de ce pays pauvre et enclavé elle a depuis gagné le niger et le burkina face aux voisins et menace de s'étendre encore plus au sud jusqu'au golfe de guinée l'armée française accusée d'espionnage et de subversion les rapports se sont dégradés entre bamako et paris après le second coup d'état mené par les colonels en mai 2021 contre un président et un premier ministre qu'ils avaient eux-mêmes installés puis la révocation par les colonels de leur engagement à rendre le pouvoir aux civils en février 2022 merci les amis d'avoir suivi la vidéo c'était tout pour cet fragment d'information et surtout abonnez vous partager la vidéo et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos merci et à très bientôt bye bye merci